Musique C'est toute une chaîne impliquée dans la commercialisation illicite des cobalts et cuivres. A plus ou moins 150 km de la ville de Koulouizi, se trouve la cité Kakanda dans les secteurs de Bayeke. Ici, plusieurs dépôts d'achat de produits miniers évoluent depuis 2019 en clandestinité au détriment de l'État congolais. Sans aucun document légal autorisant leur fonctionnement, ces derniers appartiendraient à une certaine dame Joyce, proche du premier vice-président de l'Assemblée Nationale, Jamar Kabounda Kabounda. A en croire les témoignages des ouvriers sur place, ces dépôts appelés communément maison ont été implantés par les ministres provinciels des mines, Jamaritizaïnga Sanama. Profitant de l'occasion, ces ouvriers ont appelé à l'aide de l'autorité provincielle pour leur situation dégradante des travails. Madame Joyce, j'ai été un patron de cette expérience du ministres chez Zahinga, monsieur Eric Chisola. J'ai été un patron de la vie de l'Alexis en 2019. Après, j'ai été fait l'entrée en 2016. J'ai dit ce que le cherchique, c'est ça comme ça, est le monsieur Kabounda. J'ai été fait l'élite de la rapporteuse de leien à elle. Nous avons fait des services de l'État et nous avons fait des taxes. Nous avons fait des taxes, des taxes, des taxes, des taxes, des taxes et des taxes. Nous avons fait des taxes et des taxes, des taxes et des taxes, des taxes, des taxes. Hormis ces refus délibérés de se conformer aux lois de la république, Ces dépôts caporalisent tous les marchés de produits miniers dans cette contrée de la Provence au détriment des Autochtones évoluant en toute légalité à en croire l'un des responsables des dépôts et président d'une coopérative. Remés, Madame Joisse, ont été installés par ministre de Tizaiinga . On en a trouvé que manifeste entre la66ème la COVID-C, on est en Wassafã et capedoris de l'aborder internet pour que f Videos habituelles sont enfin immersés d'une chemise en figuring. Mais donc, on a restalé de la Premier ministre du Holoc de France. On a mis en coopérative de Lerik Cesola, le Conseil deける trimestre. On mesa de Madame Joisse. On a mis en responsables que mute le président de Justine d' 快 côté. Maintenant que j'ai été pour moi, il est plus néfloucassé qu'il vous fait. Je suis en train de me faire des taxes, parce que je suis en train de me faire des taxes. Alors, je suis en train de me déposer la COVID, je suis en train de me faire des dépôts, je suis en train de me faire des dépôts, je ne suis pas en train de me faire des taxes. Je ne suis pas en train de me faire des taxes à chaque fois, je suis en train de me faire des taxes. Les malais profonds déplorent les chefs des terres, quand Bibi, qui pour lui, les autochtones... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision. Nous recevons messieurs Mouinou Kaspirine, et s'espoir bonjour et bonne arrivée. Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à nos compatriotes. C'est là qu'ils se battent pour le changement de cette république. Alors, vous venez de suivre ce reportage avec nous, ou en tout cas, on nous parle que monsieur Jamar Kabound serait dans une région de mafie en tout cas, une région qui exploite des minéraux d'une manière illégale dans l'espace du Grakatanga. Vous avez suivi en tout cas tous les détails possibles. Comment vous trouvez cela, messieurs Mouinou Kaspirine ? Messieurs les journalistes, ce qui nous intéresse de notre côté, ce n'est pas Kabound comme politicien, ce n'est pas Kabound comme président honoraire de l'Assemblée nationale, ce n'est pas Kabound comme ex de l'IDPS, ce n'est pas Kabound proche de Tshisekedi. Ce qui nous intéresse, c'est un Kabound voleur, si je peux l'appeler ainsi, un Kabound inconscient, un Kabound qui se contredit de ce qu'il disait à la population, un Kabound qui semble trahir l'idéologie, distincte, délimitée, quoiqu'il est trahi par aujourd'hui par tous les membres de l'IDPS. Par certains, ce n'est pas tous. Oui, quand je dis les membres de l'IDPS, puisque c'est là qu'ils gouvernent aujourd'hui la République, ils ne devraient pas faire tout ce qu'ils font en suivant ce que disait le feu Etienne Tshisekedi. Oui, nous autres, vous savez, ces gens, complètement commis, ils s'appellent eux-mêmes, vraiment, ils sont des vrais juisseurs. Jamal Kabound. Jamal Kabound, lui-même, c'est un juisseur, puisque ça ne pouvait pas se faire. En suivant tout ce qu'il dit et en suivant les reportages qu'on a suivis tous sur Néo News, si je ne m'avise. Il y a plusieurs médias, ça circule sur les réseaux sociaux. Oui, comme quoi M. Kabound aurait installé, ce n'est plus Oré même, puisqu'il a installé sa société d'exploitation de cobalt, cuivre. On a suivi des témoignages de travailleurs. Comment est-ce qu'ils souffrent ? C'est déplorable, M. le journaliste. C'est quelque chose qui nous laisse vraiment à cœur divisé, de voir comment est-ce que les Congolais ne parviennent pas à faire tout ce qu'ils disent avant qu'ils n'arrivent au pouvoir. Parce qu'en suivant, c'est comme s'ils travaillaient sous le prétence d'une dame qui était là et voilà. C'est comme s'ils travaillaient sous couvert de cette dame qui faisait tout. Est-ce qu'il y a le masque que nous suivons ? C'est vrai parce que vous savez si les réseaux sociaux aussi se passent plusieurs choses. Non, c'est un reportage qui a été réalisé avec des travailleurs, M. le journaliste. C'est que la concubine de M. Jean-Marc Kekabound, c'est elle qui faisait tout ce que... La dame, là, c'est son chier de chasse qui cherche à sous couvertir de M. Jean-Marc Kekabound et Jean-Marc Kekabound aussi, qui était couvert par son poste. Mais nous autres, nous pouvons appeler la justice de s'impliquer, puisque c'est la République démocratique du Congo qui est en train de perdre des millions et des milliards de jour les jours. C'est pourquoi vous les voyez, quand ils arrivent au pouvoir trop mince comme ça, des mois comme ça, ils gonflent comme des canards. C'est quelque chose qui nous a tous éthiqués et c'est pourquoi nous appelons la justice de s'impliquer, que M. Kekabound et toute sa bande soient poursuivies. On ne peut pas accepter que la République ait un budget de 10 milliards, d'ailleurs les 10 milliards qui n'est pas complet, et que d'autres s'enrichissent illicitement au détriment de la République. L'armée, les militaires, les enseignants, les médecins, les routes. Alors, comprenez d'ailleurs la province de Kolosie. La province de Kolosie, c'est parmi les zones stratégiques. Et d'ailleurs, d'autres appellent Kolosie comme le dépotoir du cuivre et cobalt. Mais c'est le poumon aujourd'hui du Congo. – Exactement, mais c'est une province qui n'a même pas de routes, la population n'a même pas de l'eau propre. Et d'autres s'enrichissent comme ça, c'est inacceptable. La loi est claire sur le partage équitable des ressources. Malheureusement… – Mais c'est même si la population locale ne bénéficie absolument rien de cette richesse. Dans ce reportage, vous avez suivi comme quoi les Chinois, aujourd'hui, s'enrichissent aussi au détriment des populations autochtones. Mais moi, je l'ai toujours dit, M. Kabila, à son époque, diable qu'il était, mais ce qu'il nous a légué comme cadeau qu'on peut dire clairement devant tout le monde, c'est ce code minier. Puisque dans ce code minier, il est clairement dit, les EIA, les zones d'exploitation artisanales. – C'est comme si ça a été même ce code minier depuis sa modification, ça a été parmi aussi les éléments qui ont fait à ce que Kabila, soit vit comme une bête noire pour les Occidentaux. – Oui, c'est pourquoi je l'ai dit que ce qui nous a légué comme héritage, c'était ce code minier. – Mais ce n'est pas seulement ça. – Non, il a laissé aussi le pouvoir à dire ce qu'il dit, ça il faut être clair. – Alors, mais ce code minier, c'est ce que nous, comme la jeunesse, on pouvait s'approprier cette lutte pour sa protection. Malheureusement, vous avez vu, c'est là qu'ils sont au pouvoir, je parle notamment de M. Jean-Marc Kabound. – Il n'est plus au pouvoir. – Non, c'est toujours député, c'est qu'il bénéficie toujours de ses immunités. – Je ne pense pas qu'il soit Kabound seul, puisque vous avez suivi que même les ministres du Coloisi en charge de mine, vous l'avez suivi, comment est-ce qu'ils seraient aussi complus ? C'est que c'est un réseau mafieux, c'est une bande bien organisée et qui doit être démantelée. C'est que nous avons encore confiance à cette justice que M. Kabound… – C'est tout avec le président Tshisekedi, lui, qui en tout cas a montré la volonté de mettre fait à tout ce qui se passe, comme même à lui, corruption et détournement dans les pays. On envoie un chef de l'État avec une volonté de mettre fait à tout ça ? – Non, mettre fait à la corruption, détournement, vol, partage inéquitable des ressources naturelles, cette lutte ne revient pas seulement à Tshisekedi, ce n'est pas les loges de Tshisekedi seuls, c'est de tout le monde. Vous faites aussi votre part, ce que moi je pense, c'est une lutte, et d'ailleurs c'est la jeunesse qui devrait s'approprier cette lutte, M. le journaliste, puisque si on peut regarder l'expérience d'âge, puisque c'est Dieu qui donne, mais Tshisekedi c'est important, Kaby Kabound c'est important, Kabila c'est important, c'est que le combat reste à la jeunesse d'assumer, d'asseoir cette lutte. Vous avez suivi, Kabila disait qu'il en manquait 15 personnes, et j'ai peur que Tshisekedi manque 3 personnes, M. le journaliste. Non, lui, on l'a mémodé là. Non, quand je dis que j'ai peur qu'il manque 3 personnes, regardez, qui savait que, et qui pouvait s'imaginer qu'un Kabound pouvait, pas question de l'opposition, puisque l'opposition c'est constitutionnel, c'est de sa propre gré, de son propre gré, qui allait exciter le chef de l'État, mais qualifier d'injuicat. Loin de ça, mais est-ce qu'on pouvait savoir que M. Kabound pouvait se livrer à l'exploitation illicite ? Est-ce qu'on pouvait penser que quelqu'un comme M. Kabound pouvait se tremper dans le détournement de deniers publics ? C'est quelque chose qui nous laisse croire que M. le chef de l'État est mal entouré. Qui savait que M. Rubens pouvait se lancer dans l'arricissement illicite ? Nous aussi, j'attends, on parle de lui, hein ? Oui, il y a des articles qui circulent d'ici et là. Mais il n'est plus quand même en s'affaire. Il faut rappeler que Rubens, il est l'ancien ministre des hydrocarbures. Exactement, mais quelqu'un qui a ignoré qu'il est du Nord-Kivu, puisque normalement, M. Rubens pouvait... Qu'est-ce que Rubens a fait concrètement ? ...pouvait rester comme notre monument au Nord-Kivu pour l'exploitation de ces gaz. Mais allez-y comprendre qu'il est parmi les ministres qui se sont enrichis à neuf mois, ils sont devenus millionnaires. C'est que M. le chef de l'État serait mal... Mais il a mérité ça. Non, il n'a pas mérité. C'est parmi... Je vous dis que le chef de l'État est mal entouré et avec des preuves palpables. Allez-y circuler dans cette ville avec votre micro-baladeur et comprendre comment c'est alarmant. Moi, je pense que M. le chef de l'État devrait se débarrasser de toutes ces personnes qui ne valent à rien, qui ne vaut rien de crétin, qui ne peuvent pas aider le chef de l'État à faire asseoir son idéologiste. Et certainement, moi, je pense que Tissé Kedi, il a cette volonté de changer la politique congolaise, que la population puisse jouir quand même de nos ressources naturelles, comme Dieu l'a voulu. Mais son entourage lui cause vraiment tort et son entourage va causer qu'à ce que le chef de l'État puisse perdre sa crédibilité aux yeux de tout le monde. D'accord. Revenons toujours sur ce sujet qui épingle et tu peux me siéger à M. Kaboum. Kaboum, ancien premier ministre, disons ancien premier vice-président, pardon, du bureau de l'Assemblée nationale, a été en tout cas brièvement auditionné hier jeudi par les parcs générales près de la cour de cassation et notre rendez-vous avec les parcs a été fixé pour le mardi prochain. Kaboum est attendu sur notamment des faits d'offense au chef de l'État et ingira à l'occasion de sa dernière conférence de presse au cours au cours de laquelle il a fait plusieurs révélations qualifiées d'effets graves par les parcs. Le bureau de l'Assemblée nationale a autorisé le lundi 25 juillet 2020 l'ouverture de l'instruction judiciaire autour des propos tenus par le député national Jean-Marc Kaboum lors de sa conférence de presse le 18 juillet dernier. Selon le bureau de la Chambre basse du Parlement, cette décision n'a rien à voir avec l'autorisation des poursuites ou une procédure de lever des immunités parlementaires. Elle a été prise à la suite du procureur général près de la Cour de cassation en vue d'obtenir l'autorisation d'instruire un dossier à charge du député national Jean-Marc Kaboum pour avoir tenu lors de son point de presse le 18 juillet des propos ingériens et des natures à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'État Félix Tchiseké Di Chilombo. Injil public, imputation dommageable, outrage envers les autorités publiques, offense envers les chefs de l'État et propagation des faux bruits sont les principales infractions retenues par la Cour de cassation. Ça, c'est une des pêches de nos conférences de la radio. Vous suivez ce qui se passe. tous les charges qui pèsent sur M. Jean-Marc Kaboum. Qu'est-ce qui risque Kaboum ? Ou bien, qu'est-ce qui se passe ? Oui, moi, je pense que ce qui est sur Kaboum risque la prison au vu et vu même les charges lui imputer. Mais je pense que les procureurs aussi n'ont pas les porte-parole ni les garçons de course du chef de l'État. C'est la justice. Exactement. La justice n'est pas au service du chef de l'État parce que le chef de l'État lui seul avait dit qu'il veut l'indépendance de la justice. Et moi, je pense comme je l'ai dit, il y a ces gens qui veulent tout simplement que le chef de l'État ne puisse pas bien faire son travail. C'est que ils veulent créer quelque chose qui est incréable parce qu'il fallait que le chef de l'État puisse se plaindre qu'il a été ingérié. Vous voyez, c'est là qu'il y aura ingir au chef de l'État au biais outrage. Alors, moi, je pense que M. Kabund peut être poursuivi pour propagation de faux bruits. Le faux bruit, ça veut dire ? Le faux bruit, ça veut dire qu'on propagage de mauvaises informations, de fausses informations. Vous voyez. Il peut être poursuivi pour le faux bruit, mais outrage au chef de l'État. Cela revient au chef de l'État de se plaindre puisqu'à part qu'il soit le tout premier citoyen de la République, mais c'est un citoyen. Il doit juire des droits et devoirs comme tout autre citoyen puisqu'il n'est pas décide la loi. Il a droit aussi quand même au respect. Il a droit au respect certainement comme vous avez aussi droit au respect. Moi, ce qui m'étonne personnellement, je ne veux pas aborder du fait que M. Kabund sera poursuivi puisque ses alliés et ses partisans, ils vont dire que ce sont des acharnements politiques. Alors, moi, personnellement, comme un indépendant puisque je ne défends pas des politiciens, d'abord, moi, je suis apolitique. Ce qui m'intéresse, c'est le social du peuple congolais. Moi, j'aimerais que Kabund et Saban soient poursuivis pour un richissement illicite. C'est que, moi, je pense, monsieur le journaliste, on ne peut pas vivre dans une ville proche du lac où nous mettons les pieds dans le lac et que nous n'avons pas l'eau et que d'autres se baignent dans des champagnes. C'est inacceptable. C'est que nous demanderons, nous, personnellement, et d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut raconter le chef de l'État, parce que nous pensons que ces conseillers ne disent pas la vérité au chef de l'État. Apparemment. Et ces proches ne disent pas vrai ce qui devait se faire à monsieur le chef de l'État. Certainement, qu'il est considéré comme le premier intelligent de la République puisque, attention, gérer la nation, ce n'est pas moindre. Mais il s'est fait mal entouré. Il s'est fait entouré par des personnes qui n'ont pas souci du social du peuple congolais. Et nous, on pense que comme Nile Néo décide la loi, laissons la chance à la justice et laissons à Kabound, ses avocats, prendre sa défense et voir si monsieur Kabound, puisqu'il est en droit, ça s'est dit, fais-moi le fait, je vais prendre la justice. C'est que nous attendons que les avocats de monsieur Kabound puissent prendre la défense comme il faut. Et s'il est coupable, qu'il soit puni, qu'il soit condamné, et s'il est inoncé, qu'il soit acquitté. C'est ça la vraie justice et on s'est dit que la justice est l'événation. Mais aussi, nous, on aimerait que l'affaire puisse élargir, ce n'est pas à Kabound seul, mais à tous ceux-là qui se sont enrichis illicitement. Que ce soit les chefs de l'État, que ce soit monsieur Kabound, que ce soit Mbosso et les autres, nous voyons certains députés aujourd'hui s'est tapé des maisons au bord du lac. Nous voyons... Vous voulez parler de quel député ? Non, je parle de tout le monde. Qui sont ces députés ? Ils sont assez. C'est que la liste... De Goma ou du... De Goma et d'ailleurs, nous sommes en train d'élaborer la liste et à la fin des élections, nous allons mettre cette liste sur la toile et nous sommes en train de documenter sur les biens de tous les députés. Nous allons les évaluer. Mais ils méritent ça. Ils ne méritent pas d'être riches seuls, monsieur le journaliste. Mais ils ont travaillé ça, ils n'ont pas étudié avec vous comme les gens l'ont dit. Non, on n'étudie pas pour appauvrir sa nation, on étudie pour mettre ton intelligence au service de la République. Vous voulez qu'ils construisent des routes ou bien des maisons pour vous, les citoyens ? Non, les députés, leurs travaux n'ont pas de construire Ils ont le droit alors quand même de faire tout ce qu'ils veulent. Leur devoir n'est pas de construire des routes, n'est pas de construire des maisons, n'est pas de donner de l'argent. Les devoirs d'un député, puisque nous pensons qu'il faut donner une leçon à nos députés nationaux et provinciaux d'ailleurs, certains d'entre eux, Les préventions n'existent plus sur l'enquête. Nos députés nationaux ont oublié que leur devoir c'est de plaider pour la population, c'est de légiférer, c'est de contrôler. Ils sont dans la jouissance, c'est comme le terme qu'a lancé des tourneurs de M. Kabound, ils oublient leur mission régalienne et nous sommes en train de penser qu'il faut des leçons, passer meso par meso d'un député et de les instruire, peut-être avec des fouets. Vous risquez des poursuites pour violation des domicileurs ? Oui, on va risquer ça puisque nos députés ne comprennent plus qu'est-ce qu'ils font faire et ils ne savent pas. Maintenant, moi je pense, M. le journaliste, qu'il fallait qu'il y ait un rappel du retour à l'ordre puisque nous sommes encore à l'époque où on doit réinscrire l'histoire de cette république. D'accord, merci beaucoup, Espoir. Dans une minute, non, enfin, nous restons jusqu'à avec trois minutes, voilà, nous allons revenir sur la situation qui s'est passée au Nord-Kivu depuis le lundi. J'annonce qu'il y a un calme qui règne, en tout cas, ici à Goma, Béni Boutembo, même au site Kivu, à Nitori où on a enregistré quatre morts. mais aujourd'hui, au Nord-Kivu, on parle en tout cas d'une vingtaine de morts par rapport au Piersir. C'était au cours des manifestations qui s'est produite dans toutes ces villes-là de l'Est de la RDC pour demander, exiger le départ de la Monusco en RDC. Mais nous apprenons également que plusieurs mouvements encore se mobilisent pour annoncer, pour appeler encore la population à manifester contre la Monusco ce samedi à Goma encore une fois de plus. Qu'est-ce qu'on peut retenir, M. Moïnouka ? Oui, on ne demande pas le départ de la Monusco. On exige. On dit que la Monusco parte. Et d'ailleurs, on n'existe pas, mais on dit que la Monusco parte. C'est que nous sommes clairs. Nous sommes sur notre sol. Aucune force négative ne va nous imposer. Nous sommes sur la terre de nos ancêtres. Et si tu es refusé chez autrui, mais rentré chez soi, nous nous sommes dit que cette Monusco, il est grand temps. 20 ans au pays, sans rien faire, c'est le moment où rien. Mais aujourd'hui, on appelle le gouvernement congolais, il y a Washington qui appelle le gouvernement congolais de sécuriser les casques blés. Aujourd'hui, ce n'est plus les casques blés de sécuriser les civils parce qu'il faut revenir sur cette dépêche. J'ai vu de nos confrères de l'actualité précédente. Les États-Unis ont exhorté, j'ai dit la RDC, à protéger les forces onisiens, disons, les forces des maintiens de la paix de l'ONU visées par des larges manifestations meurtrières à l'origine de trois décès dans leur rang. Les manifestants acquissent également les casques blés d'être inefficaces contre la centaine de groupes armés responsables du chaos dans lesquels se prolonger des provinces de l'Est. Ce qui intéresse ici, c'est cet appel-là de Washington qui appelle le gouvernement congolais en tout cas de protéger les casques blés au Congo. Comment vous analysez cela ? Monsieur le journaliste, avec nos téléspectateurs, ça me fait rire. Quand je vois les personnes qui s'est targuées la poitrine en disant qu'ils sont venus sécuriser la population civile, ils demandent maintenant que les forces de l'ordre puissent les sécuriser contre les civils dont ils sont venus sécuriser. C'est alarmant et nous disons clairement que Washington doit récupérer ses observateurs des morts. C'est-à-dire qu'ils observent Kaonouti. Qui observent ? La Monisco. D'ailleurs, cette Monisco, il contribue à 80% Kaonouti. C'est pourquoi nous appelons la population congolaise et d'autres compatriotes qu'ils ne puissent pas comprendre cette idiocy de Washington. Non, c'est suivi déjà, on voit toutes les bases de la Monisco sécurisées par l'armée et la police. Ça, c'est vouloir laisser la carte à l'ennemi et la carte qu'ils laissent à l'ennemi c'est d'appeler nos forces de l'ordre de se concentrer à la Monisco que de se concentrer à l'insécurité qui ruine cette république. C'est qu'ils viennent de déconcentrer notre armée de leur mission régalienne qui est de sécurité pendant qu'il y a des affrontements qui sont toujours dans les ruptures. À Cunagana que notre armée se concentre pour déloger ces inciviques d'un mètre. Le sujet pour vous si vous faites la conclusion. Oui, ici la question c'était de savoir est-ce que vraiment le gouvernement va exécuter cet appel-là de Washington ? On appelle notre gouvernement au boycott que les généraux n'excèdent pas ces comportements. Nous savons que Washington ils vont essayer de... Et n'oublie pas également les Etats-Unis d'Amérique sont les premiers contributaires dans cette force de l'ONU. Ils ne valent à rien les budgets qu'ils envoient ici. Les grands budgets viennent des Etats-Unis. Est-ce que vous savez cet argent qu'on envoie les agents de la Monisco ont laissés ici sans rien puisqu'ils ont engrossé des petites filles ? Non, on ne parle pas de prêve. Non, il y en a monsieur le journaliste. Allez-y ici au niveau de Boudjo vous allez voir combien des enfants qui ailleurs là-bas ont leur parafus des agents de la Monisco. C'est que nous autres nous nous disons monsieur le journaliste qu'ils envoient ces budgets ou pas nous demandons clairement en âme et en conscience et avec notre dernière énergie jusqu'au jour où les casques blés vont tirer sur les tout derniers survivants de la ville de Goma. Demain samedi aussi vous annoncez une manifestation c'est ça ? Demain samedi c'est la journée où nous allons encore écrire l'histoire de la RDC que nos compatriotes partout où vous êtes n'acceptez pas que les véhicules de la Monisco circulent chez vous n'acceptez pas qu'ils puissent ouvrir leur bureau nous demandons que leurs hélicos les ramènent c'est que mais vous appelez à des violences quand même ce ne sont pas des violences quand on appelle à un peuple de se libérer où est la violence monsieur le journaliste nous on appelle à une manifestation pacifique vous savez que le gouverneur interdit toutes les manifestations le gouverneur c'est un citoyen congolais nous lui devons cette estime certainement et reconnaissons que c'est un vaillant général non militaire ne veut pas dire barbare quoique certains généraux ils sont venus tirer sur les civils au lieu de tirer les chefs de l'air à Bounagana ce que nous autres on appelle notre armée est-ce que c'est les militaires qui ont tiré au billet parce que les japonais les casques blés c'était en complicité c'est voyou des casques blés je les traite voyou n'est pas une injure ça je précise voyou voyou n'est pas une injure on parle seulement des casques blés c'est pourquoi je viens de clarifier monsieur le journaliste voyou n'est pas une injure les casques blés surtout surtout les sénégalais les sénégalais les tanzaniens ils tirent à bout portant s'ils sont civils et quand ils tirent s'ils sont civils comprenez qu'ils ajoutent d'autres rages dans nous monsieur le journaliste merci beaucoup nous sommes à la fête de cet entretien le dernier message s'il vous plaît pour conclure mon message c'est que que la poursuite de monsieur Jean-Marc Kabound ne soit pas considérée comme un encharnement politique et qu'il n'y ait pas un encharnement qu'on laisse à la justice de bien faire son travail qu'il n'y ait pas d'interférence politique un message à la monusque nous demandons à la monusque de se retirer calmement dans la paix et on appelle la population civile de manifester partout où ils sont dans la non-violence comme a toujours été l'idéologie de la lutte et on appelle aussi nos militaires de bien sécuriser les civils et l'intégrité du territoire national de ne pas se laisser manipuler par ces Washington qui ont échoué leurs missions qui veulent faire qui veulent épanouir leur politique aussi l'étendue de la planète c'est que nous autres nous rappelons à nos compatriotes selon la constitution à son article 5 nous sommes les souverains primaires nous sommes décidés et nos politiciens doivent se ranger derrière les vœux de la population ah si les gouvernements protègent la monusque c'est qu'elle est nous allons les mettre dans les mêmes paniers et les chasser tous puisque c'est nous les souverains primaires c'est à nous de décider c'est l'avenir de notre pays merci beaucoup on fait de cet entretien on se sépare par votre numéro de téléphone c'est là qui veut se joindre dans ces combats nous sommes ici le plus de 143 9 9 66 42 08 le plus de 143 9 9 66 42 08 advienne qu'il pourra on doit sauver cette république merci beaucoup fait de cet entretien en exclusivité nous étions avec Esparme Inouka c'est un activiste des droits aimés militaire également du mouvement citoyen pour le changement l'UQA RDC Afrique merci de nous avoir regardé on fixe un rendez-vous demain pour un numéro restez branché abonnez-vous site Congo Live Télévision vous disons bye bye